Hello les amis, une petite vidéo pour vous montrer une plante que j'adore parce qu'on voit vraiment, surtout pour les enfants c'est super, comme ça ils peuvent voir une plante c'est vraiment vivant en fait ça bouge instantanément voilà donc je pense que vous connaissez déjà la mimosapoudica donc c'est une plante sensitive donc elle bouge au toucher et après dès qu'il y a un peu de soleil elle se rouvre de nouveau alors ça c'est pas la mimosapoudica parce que la mimosapoudica c'est pas du tout rustique donc ça c'est une autre variété c'est la mimosa spégazzini donc ça peut devenir un arbre il y a quelques années j'avais réussi à avoir un arbre allez avec un tronc comme ça quand même et j'ai réussi à le tenir jusqu'à deux mètres et on est passé au... bon c'était il y a deux ans il a fait vraiment froid l'hiver et elle a pas tenu elle est morte mais elle a quand même tenu 4-5 ans au début au début je la protégeais tout une fois que j'ai vu qu'il y avait le beau tronc je me suis dit c'est bon elle va tenir mais elle a pas tenu donc faut quand même les protéger où il fait froid alors celle là c'est c'est la descendance de cet arbre que je viens de vous parler donc j'avais gardé les graines donc ça cet arbre dans cette plante elle fait des bons les fleurs là elles sont sont plus jolies mais ça fait comme des pompons roses quand on s'est refait des fleurs je referai une autre vidéo c'est dommage que j'ai pas j'ai pas tilté pour la faire avant la vidéo mais c'est pas grave je referai une autre pour vous montrer les fleurs elles sont vraiment jolies donc ça se remplit de pompons roses partout et après bah ça fait des comme des petites gousses remplies de graines donc ça peut être invasif invasif à cause des graines ça en fait vraiment pas mal moi j'ai encore je sais pas je dois avoir trois quatre mille graines encore quand j'ai un coge et l'eau quoi donc moi je les produits principalement pour la vente des graines donc moi je n'ai tellement que j'en ai assez pour un bon moment et j'adore cette plante quoi c'est quand même incroyable on touche les feuilles ça réagit instantanément quoi voilà si vous connaissez pas mimosa spégatini si vous voulez quelques graines n'hésitez pas à me demander j'en ai vraiment pas mal bientôt les amis